Vous aimez les séries ? Nous aussi. Alexandre Letraine et Sarah Scotté vous accueillent tous les mardis et jeudis à 18h dans la loi des séries sur VL. La question qui revient souvent sur la série et sur cette série-là qui n'est pas le visiteur du futur, on va la poser tout de suite parce que celle-là elle est revenue et je crois qu'elle est attendue. Est-ce qu'il y aura une saison 2 à l'excellente série Deadland ? Merci pour déjà de qualifier ça d'excellente. C'est compliqué de par deux choses. Déjà la disparition de France 4 ou la transformation de France 4, on ne sait pas. Et aussi le fait que les producteurs de cette série sont tous partis puisque Shine a été affusionné avec Andemol et du coup ça fait partie des... On est dans les méandres d'un système qui nous dépasse complètement avec Deadland. Mais ça on le savait dès le départ. C'est que le premier jour du tournage, on a appris que France 4 allait s'orienter en mode chaîne full jeunesse. Et on savait que c'était compliqué de fin de saison 2 dès le départ alors qu'on était toujours en tournage. Et là maintenant on a appris que la chaîne allait changer. On ne sait pas trop comment. Elle doit arriver sur le numérique à horizon 2020 normalement. Donc en fait j'ai aucune prise là-dessus. Vraiment c'est... Voilà quand ça fait partie des métiers. C'est un regret ? Comment ? C'est un regret ? Oui parce que vraiment c'est une série que j'ai adoré faire avec François Usand. On s'est très bien entendus. Avec tous les comédiens. C'était on va dire un de mes premiers gros projets vraiment professionnels avec une grosse équipe. Et le fait que ça soit aussi bien passé c'était génial. Du coup on se dit ça se passe trop bien. Il va y avoir un problème. Et après quand on a appris que France 4 a changé de ligne de directrice on a fait ok on savait que c'était trop beau. Est-ce qu'avec ce gros projet, tu l'as dit, produit par une grosse boîte de production Shine diffusée sur France 4 alors qu'il avait déjà accueilli le Visiteur du Futur. Mais enfin quand même gros projet. Est-ce que tu avais vu Deadland peut-être comme une plateforme et comme un tremplin plutôt pour proposer des séries sur des chaînes de télévision peut-être encore plus importantes. Qu'on te contacte, qu'on te voit un peu plus. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais en tête ou pas du tout ? J'ai une différence entre faire étape par étape et elle stratégique, 100% stratégique. Je ne suis pas assez stratégique. Peut-être que je ne le suis pas assez. J'essaie de faire vraiment, de concentrer sur un projet. J'espère à chaque fois qu'il soit le plus vu possible. Voilà quoi. Mais c'est un ensemble qui me dépasse. Je ne me rends pas trop compte. Je sais que forcément des chaînes comme OCS sont vachement, ont pris un peu le relais en termes de genre, en termes d'ambition. Après à côté Arte, j'ai l'impression de s'orienter de plus en plus là-dedans. Mais voilà quoi. Je ne sais pas à quel point Deadland en particulier... C'est-à-dire que Deadland est déjà un cas particulier. Il n'y avait pas une volonté de changer la donne forcément. On aurait aimé que France 4 assume plus leur ligne édito série de genre. C'était ça le but à la base. Il y avait Loin de chez nous aussi. Loin de chez nous. Il record saison 5. Et c'était ça le deal. C'était qu'on soit un peu une sorte de trilogie. C'est un package. Et en fait, pas du tout. Ils n'ont pas du tout fait ça. Ils n'ont pas du tout assumé le truc. Et ils étaient déjà dans leur tête en train de dire qu'il faut qu'on fasse une chaîne jeunesse pour enfants. Et nous, on a une série qui s'appelait Deadland dans laquelle on enterre des jeunes. Donc c'est sûr que c'était mal barré par rapport à un truc qui nous dépassait, à savoir la ligne édito de France 4. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.